Alors là, alors là, s'ils étaient vrais, s'ils étaient arrivés à leur fin, les gars, tous les médias, les médias que vous connaissez là, allaient dire, ils ont attaqué l'armée, l'armée a perdu des hommes, l'armée a perdu beaucoup d'hommes, il y a eu un dégât dans l'armée, dans l'AES. Mes frères et soeurs, qu'est-ce qui se passe ? Les terroristes ont subi une perte énorme, mais personne n'en parle. Nous avons dit, les présidents de l'AES sont là pour la sécurité. Allons-y au Mali, vous allez voir le travail que l'armée a fait. Un travail propre, net et impeccable. On écoute ensemble. Un groupe de terroristes neutralisés par la 8e région des Fama. Une saisie opérée sur plusieurs munitions, des armes de guerre et de moyens roulants. La présentation de l'opération avec Sidi El Mediak. Les forces de défense et de sécurité maliennes viennent de déjouer une attaque planifiée dans les secteurs d'Amassine et Intibzaz. Le résultat est le fruit de la bonne collaboration entre les Fama et les populations civiles de Kidal. En effet, un commando spécial a mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes saisis. Une importante quantité de munitions, des armes de guerre, un véhicule 4x4 et des produits pharmaceutiques. Et sur la base d'une information des sources fiables, les Fama et de Kidal ont mené une opération d'opportunité les 19, 20 et 21 octobre. L'opération s'est déroublée dans les triangles Kidal, Amassine et Intibzaz. Le professionnalisme et la ténacité des hommes ont permis de surprendre un groupe armé terroriste à 5 km à l'est d'Amassine. Ce groupe a été neutralisé. Je remercie également la source d'information ayant permis de réussir cette opération. A 8ème région, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que la détermination inébralable des hommes du Conanel Major d'Aouda Sagara pour faire de la région de Kidal un havre de paix est plus qu'une réalité. Frères et sœurs, vous avez vu, si c'était autre cas, si les terroristes avaient été arrivés, à la fin, vous allez voir les médias, les comptes TikTok, Facebook, les propagandistes alliés des terroristes. Allez dire, l'abbé Malienne a perdu beaucoup de soldats, a perdu des armes, des munitions. Voici les preuves qui sont là. Nous sommes obligés de relayer l'information parce que nous sommes dans une guerre de communication qui ne dit pas son nom. Vous également faites votre travail. Partagez la vidéo au maximum. Ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas endormir par les manipulateurs, les farceurs et les tronqueurs. Merci beaucoup à vous.